La décision de l'administration américaine de reconnaître la marocanité du Sahara est un acte irréversible, doté d'une forte portée juridique pour les Etats-Unis, a estimé le politologue marocain Mohamed Ajadine et Lusseini. Cette reconnaissance est inscrite dans le cadre d'un décret qui engage l'administration dans sa globalité et sa continuité, a-t-il commenté, avant de préciser que le nouveau président élu Joe Biden s'engagera dans cette continuité. Joe Biden a déjà rendu un hommage au Maroc pour avoir été le premier pays à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis, a rappelé le politologue. Le nouveau secrétaire d'Etat américain, Antoine Iblien-Kenn, nommé le 23 novembre par Joe Biden, est un diplomate francophone chevronné qui connaît très bien le Maroc, a indiqué et Lusseini en assurant que les relations marocco-américaines ont de beaux jours devant elle. Quant à la reprise des activités du Bureau de liaison israélien à Rabat, le professeur universitaire pense que la nouvelle situation va profiter davantage à la communauté juive marocaine établie en Israël, celle-ci étant estimée à un million de personnes. A propos de la question palestinienne, l'expert rappelle l'une des conditions essentielles que le Maroc défend. Elle porte sur la création d'un Etat palestinien avec Jérusalem et pour capitale. Revenant à la décision de Donald Trump, le politologue la considère comme un changement fondamental. Il s'agit d'un décret présidentiel proclamé par le chef de l'Etat dans le cadre de ses attributions, rappelle-t-il. Je considère que ce type de décret implique une forme de continuité, car il est promulgué par l'Etat américain, a expliqué le politologue, professeur des relations internationales à la faculté de droit d'Aqda à Rabat. Même après la fin du mandat de Trump, je pense qu'il n'y aura pas de changement, sachant que le plan d'autonomie pour les Etats-Unis est un choix crédible, sérieux, consensuel et pragmatique, a-t-il souligné.